... Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de déchets, de transition énergétique, aujourd'hui avec notre invitée en la personne de Maggie Céligny. – Bonjour, tout va bien ? – Tout va bien, oui. – Zéro déchet en 2035, on y croit à ça ? – On y croit, mais parce qu'il faudrait qu'on se donne les moyens de le faire. Puisqu'aujourd'hui, nous savons que nous avons une production de 380 000 tonnes et qu'effectivement, on a enfoui 250 000 tonnes. Donc pourquoi zéro déchet ? C'est que nous aimerions renverser la tendance, limiter la consommation à outrance, puisque nous savons très bien aussi qu'effectivement, aujourd'hui, on achète du jetable. Pourquoi ne pas modifier ce comportement ? Donc là aussi, on peut intervenir. – Et ça passe par quoi ? Que de la prévention ? Ça passe par des accords avec les entreprises ? – Ça passe par tout, par tout, par tout. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il faut produire au moins, en tout cas, c'est l'objectif, produire moins de déchets pour que justement, nous en ayons moins à traiter. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, nous sommes à 380 000 tonnes de produits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 250 000 tonnes enfouies ? Ce n'est plus possible. Nous sommes un petit territoire, il n'y a que 70 000 tonnes de recyclés. Non, nous devons inverser la tendance pour qu'aujourd'hui, pour que demain, en 2035, nous soyons à même de traiter 235 000, 250 000, et d'enfouir 70 000. – Oui, mais comment on fait ? Moi, j'aimerais comprendre, avec tous ces emballages, par exemple, les assiettes en plastique, les couverts en plastique, les pailles, tout ça, il faut supprimer ? – Les filières doivent être mises en place. Et c'est ça, justement. Mais pour mettre ces filières en place, il faut un cadre. Et ce cadre, nous l'avons, sous la présidence du président Harry Chalus, le 10 octobre, nous avons voté le document qui positionne les objectifs pour tout un chacun. Parce qu'il faut savoir que la région Guadeloupe, ayant aujourd'hui, effectivement, la responsabilité du déchet, on ne travaille pas seul. De tels enjeux ne peuvent pas être travaillés isolés dans leur coin. Ça veut dire que l'ADEME participe, l'ADL participe, la région… – Donc c'est un effort collectif. – C'est un effort collectif. Chacun aura sa part à porter sur cette affaire-là. – Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous organisez ce samedi, on le rappelle, un village sur l'économie circulaire. Alors, non, l'économie circulaire. – C'est quoi cette économie circulaire ? Parce que ça ne parle pas beaucoup encore. – Ça ne parle pas beaucoup, mais il y a des gens… – C'est un peu solidaire aussi. – C'est solidaire aussi, puisque effectivement, ça veut dire que ce village va permettre à tout un ensemble de personnes, dans ce qu'on appelle la population lambda, tout celui qui vient, qui achète justement, et qui souvent ne sait pas quoi faire de ce déchet. donc, il saura que désormais, on peut réparer. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on achète et on jette. Donc tout ne peut pas être acheté et jeté. Il faut changer ce slogan. Ce slogan doit devenir, tout est transformable. Tout peut être effectivement réparé et aller vers une nouvelle vie. – Donc c'est la valorisation de ces déchets ? – Valorisation de ces déchets, pour que justement… – On en est où en Guadeloupe ? – Alors, les filières se dessinent. On ne peut pas dire… Alors, on pourrait espérer qu'on puisse aller plus vite, M. Langlois. – Ah ben oui, on peut être exigeant. – On pourrait, mais bien sûr, mais c'est normal. C'est normal, la population attend beaucoup de nous. Donc il est normal que vous puissiez être exigeants. Maintenant, tout ne se fait pas en un seul jour. Paris, j'ai envie de dire, c'est une phrase très connue, Paris ne s'est pas construite en un seul jour. Donc par conséquent, il faut modifier le comportement de tout le monde. Il faut agir au niveau des tris, puisque nous avons neuf déchetteries aujourd'hui. Nous savons qu'il y en a quelques-unes qu'on pourrait redynamiser. – Il y en a des nouvelles qui vont arriver. – Il y a quand même encore huit, neuf qui vont être remises sur place. On devrait se retrouver avec 16 à 18 déchetteries d'ici fin de l'année prochaine. – On a l'obsolescence programmée, on le sait, par exemple, sur les téléphones portables, sur les téléviseurs, sur les machines à laver. Comment on fait ? Là, c'est un vrai problème mondial. Ce n'est pas un problème à l'échelle guadeloupéenne ? – Ce n'est pas à l'échelle guadeloupéenne, et c'est pour cette raison que je viens de dire, qu'il y a des filières qui s'acheminent bien en Guadeloupe, qui vont jusqu'à leur terme, et il y en a d'autres, qu'on renvoie pour des traitements plutôt au niveau national. Et c'est pour ça qu'on dit que les déchets coûtent très cher, et c'est bien pour ça qu'il faut les réduire. – Ça coûte cher, les déchets, on l'a bien compris. Est-ce que ça peut être source d'emploi ? Il peut y avoir des niches là-dedans intéressantes ? – Bien sûr, bien sûr. – Beaucoup ? – Alors beaucoup, vous savez, c'est toujours limité. Comment dire ? Dire, on va créer 10 emplois par là, 15 par là. Moi, je suis toujours prudente dans ces affaires-là. Créons les choses, mettons en place comment traiter chaque chose, au niveau du tri, au niveau de la… Je vous donne un exemple, s'agissant de la méthanisation, puisqu'il y a des déchets qui vont passer par cette transition, c'est-à-dire la méthanisation, puisque lorsque vous avez annoncé, vous avez parlé d'énergie. Allons-y, puisque justement, nous avons effectivement des méthaniseurs aujourd'hui sur le territoire. Ça aussi, ça crée de l'emploi. Il faut transporter, il faut les trier, porter vers les acheminés. Ce sont des emplois. Nous avons des steppes qui sont sur place, là aussi. Il va falloir travailler les bouts, puisque les bouts qui sont là, on va pouvoir les traiter aussi, pouvoir les transformer en énergie. Donc, ça crée de l'emploi à tous les niveaux. Au niveau d'encadrement, puisque pour traiter et arriver à ces systèmes de méthanisation, forcément, il y a des ingénieurs, mais il y a d'autres emplois qui vont concerner à plusieurs niveaux. Donc, tout un échelon, je dirais, à tous les niveaux. – Oui, on a l'impression que cette économie circulaire, c'était plutôt associatif au départ, et que c'est en train de se professionnaliser un petit peu, petit à petit. – Mais il faut les aider, il faut les accompagner. Parce qu'effectivement, vous avez raison, la démarche, elle émane d'associations, puisqu'il y a une prise de conscience. Mais arrive un moment, il faut bien traiter, je viens de vous parler, ce sont de gros investissements. Quand on parle de méthanisation, c'est de gros investissements. Donc, forcément, à un moment donné, l'association arrive au bout de ce qu'elle peut faire. Donc, ce qu'elle peut faire, plutôt. Et donc, après, les institutions doivent prendre la relève. Et pourquoi les institutions prennent la relève ? Parce que, tout simplement, vous avez des fonds qui sont à disposition. L'ADEME peut accompagner, l'ADA l'accompagne, et les fonds européens aussi. Maintenant, ils cherchent de choisir l'axe dans lequel on va pouvoir le positionner, puisque c'est des étapes différentes. Et forcément, avec le FEDER, avec les autres axes qui se trouvent au sein même des différents financements, on va pouvoir les cibler, déterminer ce qui est exigible, déterminer ce qui ne l'est pas, et trouver d'autres moyens de financement. Là, l'association ne peut pas faire ça tout seul. – Elles seront présentes sur place, là, demain, au MACT. Donnez-nous envie d'y aller, tiens, à ce village de l'économie solidaire. C'est au Mémorial Act. – C'est au Mémorial Act. Vous aurez 40 tonnes, vous aurez l'ensemble des partenaires. – C'est une première, on le rappelle. – Ah oui, vraiment, c'est une première, mais c'est aussi vraiment une volonté de créer cette rencontre. À la fois, les institutions, je viens de dire, l'ADEME, l'ADAL, les chambres consulaires seront présentes aussi, effectivement. Et vous avez donc toute cette population, les entreprises, ceux déjà qui commencent à travailler dessus, ceux qui sont à même même de faire des propositions. – Non, cette configuration totale, ensemble, va vraiment donner des pistes aux, je dirais, aux néophytes. – Oui, il y aura des activités aussi. – Il y a des activités, mais forcément, on ne peut pas créer une telle activité, ce qu'on appelle des produits d'appel, quelle que soit la manifestation que l'on met en place, il faut que l'on crée une animation attrayante pour un petit peu susciter l'envie, chez tout un chacun, de se déplacer, d'aller vers cette connaissance-là. – Ça commence à quelle heure ? – Dès 8h. – Ouais, on sera sur place. – L'ouverture officielle sera à 9h, et jusqu'à 18h, on pourra venir discuter, échanger, prendre connaissance, voir sur place certaines méthodes qui seront déjà à mettre en place, et qui fonctionnent d'ailleurs, parce qu'il y en a qui fonctionnent. – Merci à vous, on rappelle donc ce village de l'économie circulaire, verser demain du côté du Memorial Act. Très bonne fin de journée à vous. – Et on ne peut qu'espérer que beaucoup puissent répondre à cet appel-là. – Eh bien, on regardera ça de très près. Merci à vous. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501